Un nouveau scandale d'évasion fiscale a éclaté. Open Lux, révélé par un consortium de journalistes dans Le Monde, qui démontre à quel point le Luxembourg, au cœur de l'Union européenne, est une véritable plaque tournante de l'évasion fiscale. Plus de la moitié des entreprises qui sont enregistrées sont des sociétés offshore, dont la plupart n'ont pas le moindre salarié, et sont juste des boîtes aux lettres, des sortes de coquilles vides, enregistrées au Luxembourg pour bénéficier des avantages fiscaux et faire tout simplement de l'évasion fiscale. Et parmi ces sociétés qui sont enregistrées, la première nationalité qui est représentée, Cocorico, ce sont les Français, plus de 17 000 entreprises, qui bénéficient essentiellement aux familles les plus riches. On retrouve 37 des 50 familles les plus riches françaises, parmi lesquelles la famille de Bernard Arnault, les Mulièzes. Bref, pas beaucoup de surprises là-dedans. Et le problème, c'est qu'en 6 ans, depuis le dernier scandale d'évasion fiscale sur Luxembourg, pas grand-chose n'a changé, et surtout que ce pays se trouve au cœur même de l'Union européenne. Et hasard du calendrier, il y a à peine quelques semaines, j'avais déposé un amendement au Parlement européen pour faire reconnaître le Luxembourg comme un paradis fiscal au cœur de l'Europe. Amendement qui a été rejeté à quelques voix près à cause de la République en marche et des Républicains. Et avec leur voix, cet amendement aurait pu passer. On voit que la République en marche est toujours la première pour protéger le séparatisme des plus riches qui, eux, refusent de se soumettre à l'impôt, comme vous tous, et nous tous, nous nous soumettons. Le problème de l'évasion fiscale, c'est que derrière, c'est nous tous qui nous retrouvons à payer la note, puisque quand les plus riches ne payent pas leurs impôts, c'est nous tous qui payons à la place, avec des impôts qui augmentent, comme la TVA, comme la CSG. Et puis derrière, c'est de l'argent qui manque dans les caisses de l'État. Et pour financer nos services publics, qui sont essentiels en ce moment, notamment dans la santé, pour lutter contre la pandémie. Alors, à l'heure où on se demande s'il y a de l'argent magique, où est-ce qu'on pourrait aller retrouver l'argent pour financer la réponse à la crise, pour aider les jeunes en galère, pour aider les plus pauvres et les plus précaires ? Il y a une réponse assez simple. Cet argent, il se trouve dans la poche des évadés fiscaux. Et ce que prouve ce scandale OpenLux, c'est qu'il y en a encore beaucoup à aller chercher, et au Luxembourg. Merci. 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 Merci.